Saddam Hussein avait jusqu'à présent face à lui une coalition très soudée, Etats-Unis, France, Grande-Bretagne. Des divergences sont apparues il y a quelques jours. Nous le laissions entendre dimanche dernier. Roland Dumas l'a confirmé aujourd'hui. La France n'avait pas approuvé le raid américain lancé contre un site situé près de Bagdad. Laurent Boussier. Un feuilleton en plusieurs épisodes. Premier acte ce matin, à l'issue du Conseil des ministres, le porte-parole du gouvernement, Louis Mermaze, fait état de propos tenus par Roland Dumas, le ministre des Affaires étrangères. Il a donné les raisons de la non-participation de la France à l'action menée contre la banlieue de Bagdad. Estimant qu'il y avait là dépassement de la résolution du Conseil de sécurité. Dépassement de la résolution du Conseil de sécurité, des mots qui pourraient lézarder le front commun des alliés face à l'Irak. Des mots forts qui trouvent cet après-midi un écho favorable du côté de l'opposition. Il a dit que les deux premières actions américaines, la France était pour, que pour la troisième, il considérait qu'elles n'étaient pas dans le cadre des Nations Unies. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Oui, moi j'ai d'ailleurs le même sentiment. Deuxième acte, la réaction anglaise, elle ne s'est pas faite attendre de la bouche même du premier ministre britannique. Je ne partage pas les crânes de la France. C'était une attaque opérée par les Etats-Unis, plus que par les alliés, parce qu'ils avaient l'armement pour le faire. Il y a eu des discussions avec les alliés, avec les français notamment. Je pense que les Etats-Unis sont totalement couverts. Je n'ai aucune réserve à émettre. Troisième acte, Roland Dumas devant la presse. Propos en retrait par rapport à ses premières déclarations. Disons propos plus diplomatiques. Ce que vous avez dit au Conseil des ministres, c'est que les Etats-Unis ont en quelque sorte outrepassé le mandat qui leur avait été accordé en faisant ce raid. J'ai donné les raisons qui ont déterminé le choix de la France en application de cette non-participation. Ce soir, Roland Dumas dit à Londres avec son homologue britannique, ils auront certainement l'occasion de discuter une fois encore des différentes interprétations des résolutions de l'ONU.